Que penser de Mitt Romney, l'homme qui pourrait bien battre Barack Obama dans la course à la Maison-Blanche ? Avec nous de Washington, Charles Kupchan, professeur de relations internationales à l'université de Georgetown. Professeur Kupchan, il y a seulement quelques semaines, la plupart des experts ne donnaient aucune chance à Mitt Romney. Comment a-t-il opéré un retour spectaculaire en si peu de temps ? Comment a-t-il stagé un tournoi comme un tournoi en si peu de temps ? Il y a eu trois temps forts dans la campagne qui ont remis Romney en course. Le premier a été de choisir M. Ryan du Wisconsin comme colistier. A certains égards, cela a galvanisé la base du parti. Ça a excité les conservateurs. Ils ont commencé à donner plus d'argent et le jeu a pu se construire. Le deuxième point important a été le premier débat. Je pense que beaucoup de gens ont été surpris par la campagne de Romney, qui était assez inefficace, où il semblait presque incompétent, pas apte pour le poste. Et puis tout d'un coup, dans le premier débat, il démontre un potentiel qui n'était pas là avant. Et puis le troisième moteur, à mon avis, est venu des deuxièmes et troisièmes débats, quand Romney a tenté de se montrer plus modéré, plus centriste qu'il ne l'était pendant la campagne. C'était un appel aux électeurs centristes, qui au bout du compte détermineront le résultat final, car beaucoup d'entre eux vivent dans les swing states, les états qui vont faire la différence, qui sont essentiels pour l'élection. Qui est le vrai Mitt Romney ? S'il entre à la Maison-Blanche, allons-nous voir arriver ? Mitt, le modéré du Massachusetts, le gouverneur, ou le candidat qui a choisi le faucon Paul Ryan, comme colistier ? Il est très difficile de répondre à cette question. Personne ne le sait. Si je devais faire des prévisions, je dirais que sur les questions économiques, il se positionnera très à droite. C'est-à-dire qu'il réduira la taille du gouvernement, il baissera les impôts. Pour lui, c'est le gouvernement le problème. En matière de politique sociale, je suppose qu'il sera plus un centriste. Il ne veut pas entrer dans de grandes batailles sur l'avortement, l'immigration, le contrôle des armes à feu, sur le mariage gay. En ce qui concerne la politique étrangère, il se peut qu'il essaye d'être un George W. Bush numéro 2. Unilatéralisme, hausse du budget de la défense. Mais il n'y arrivera pas, parce qu'il y aura trop d'oppositions venant du reste du monde. Et les faucons de son propre parti n'auront pas envie de voir le budget de la défense augmenter, alors qu'ils prônent une baisse des dépenses publiques. Cette polarisation que l'on observe actuellement au Capitole, dans quelle mesure reflète-t-elle l'opinion des Américains ? Cette fracture démocrate-républicain décrite par les médias américains est-ce la réalité ? Eh bien, je pense que le pays est profondément divisé, comme nous ne l'avions pas vu depuis le XIXe siècle. À aucun moment, dans l'après-seconde guerre mondiale en Amérique, nous n'avons vu le système politique aussi divisé entre républicains et démocrates. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement sur la politique intérieure, traditionnellement terrain de clivage, mais aussi en matière de politique étrangère. Mais je pense qu'une partie du problème, et l'une des raisons pour lesquelles c'est si intense, c'est l'économie. La classe moyenne américaine subit une stagnation de son salaire depuis deux décennies. Les États-Unis, aujourd'hui, sont le pays le plus inégalitaire du monde industrialisé, ce qui a ravivé des clivages idéologiques que nous n'avions pas connus depuis l'époque du New Deal, dans les années 1930. Et donc, à certains égards, la question clé pour le prochain président, c'est comment redonner de l'air à l'économie, remettre la classe moyenne américaine sur ses pieds. C'est une condition préalable pour tenter d'atténuer certains de ces clivages idéologiques et arriver à un consensus politique, ce qui est la base pour gouverner, que ce soit avec un président démocrate ou un président républicain. C'est, en quelque sorte, le fondation pour une coalition governing, si c'est un président démocratique ou un président républicain. Prof. Kupchan, nous sommes très heureux de vous présenter. Merci d'avoir regardé cette insight. C'est mon plaisir. Merci. Merci.